Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une troisième vidéo de Tai Chi à la maison. C'est vrai que là, pour les besoins du film, du tournage, on est en extérieur et c'est des exercices que vous pouvez faire chez vous, dans une pièce. Ça ne demande pas beaucoup de place, même si aujourd'hui on va commencer à voir un petit peu les déplacements. Sinon, n'hésitez pas à le faire tout simplement dans un couloir, parce que souvent on fait des allers-retours, des petites navettes. Allez, on va démarrer. En guise d'échauffement, on va revoir un petit peu ce qu'on a fait dans les deux premières vidéos et on va enchaîner sur le travail des positions. Allez, donc on avait commencé avec les bras qui se lèvent, comme ceci. Donc là, mes pieds sont parallèles, le bassin en rétroversion et je travaille mes bras qui montent et mes bras qui descendent. Quand ils montent, ça monte à partir des aisselles, comme si un ballon se gonfle. Et en même temps, je vais descendre sur mes jambes comme un demi squat, comme si je m'asseyé sur une chaîne. Inspire et expire. Respiration ventrale. Voilà. On écarte un petit peu plus les pieds extérieurs. On va descendre dans cette position, pas du cavalier, position Mabou en chinois. D'accord ? Et les bras vont monter sur le côté. Les moindres se rejoignent et je reviens. Inspire, expire. L'eau bien droite pour descendre, l'épaule relâchée. Même chose, les bras écartent, comme si un ballon se gonflait et revient. Et les mains suivent ici. Là, mon ballon se gonfle. Et là, il se dégonfle avec un peu là, ces parties de la main. Et même chose, on met les jambes. Inspire et expire. Toujours dos droit. Et toujours sur l'amplitude du corps. Pas besoin d'aller ici. Là, ça suffit. Voilà. Sur place, on avait commencé à voir la désynchronisation des bras. Donc, on part de là. Ma main rentre à l'intérieur. Faire tourner la terre et le ciel. On avait travaillé ça. Ça fait un petit peu échauffer les coudes aussi. On peut le revoir. Respiration normale. On peut le faire plus ou moins vite. comme on veut. Et quand on change, là, ma main gauche est à l'intérieur. Quand je change, c'est ma main droite qui est à l'intérieur. Mes bras font deux cercles. Voilà. Mais je corde. Pareil. Je travaille sur mon amplitude. Je dessine deux cercles devant moi. Et je peux changer. On avait travaillé aussi la grue déploie ses ailes. Une main ici en bas qui presse la terre. Une main en haut. Là. Premier temps. Ma main en haut reste en haut. Ma main en bas reste en bas. Je forme un cercle. Comme si je tenais un ballon. Et la main du bas remonte. la main du haut descend. Et j'ai inversé. Un. Deux. Un. Deux. On le fait deux, trois fois. Après, moi, je vous le montre quatre, cinq fois. Mais vous pouvez le faire. Le répéter. Un. Essayez de le répéter une dizaine de fois. Quand vous le faites sans erreur. C'est que c'est bon. C'est à peu près mémorisé. Là, c'est la grue déploie ses ailes. Voilà. Alors. On va partir sur des contenus un petit peu nouveaux. Donc, on va se mettre dans la position là. Les jambes écartées. Les jambes fléchies. Un petit peu. La main comme si je faisais un plié. Avec ma main gauche. Et l'autre main ici en bas. Voilà. Là, je vais inverser les mains. Donc, cette main en bas va monter. Comme si je tenais un ballon. Et l'autre, elle descend. Et là, je me tourne. À droite. Voilà. Je me tourne. Pas besoin d'aller trop loin. Là, ça suffit. Une fois que je suis là, ma main en bas monte. Comme si je tenais le ballon. Et la main qui est ici, elle descend. Elle vient balayer. Et je me tourne. Ça, ça s'appelle les mains en nuage. Je vous montre global. On regarde ses mains. Notamment la main ici qui est devant. Qui fait un peu ce bouclier. Et on essaie de coordonner le mouvement. Voilà. Ici là, quand ma main monte, l'autre descend. Comme si je voulais rattraper le ballon que je tiens. Et je me tourne à droite. J'inverse. Et je me tourne à gauche. Voilà. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on va faire. Mais en même temps, on reste sur la position un petit peu basse là. Ça fait donc travailler aussi les membres inférieurs. On va y rajouter la respiration. Là, inspire. J'arrive à la moitié. Expire. Inspire. Expire. Expire. Relâchez bien les épaules. Ici, le coude toujours plus bas que l'épaule. La main relâchée. L'autre en bas, pareil. Elle balaye. Voilà. C'est tout. Pareil, on peut le faire plus ou moins vite. Mais peu à peu, c'est bien d'essayer de ralentir le mouvement. Les mains en nuage. Un peu comme si on voulait déplacer un nuage. Là, il y a un nuage et je veux le déplacer. Si je vais vite, je le traverse. Donc, il faut que j'aille doucement pour le déplacer. Donc, peu à peu, ce mouvement, on va essayer de le ralentir au maximum. Voilà. Alors, maintenant, on va voir une autre position qu'on n'a jamais vue. qui est la position du pas vide. Alors, on va partir sur sa jambe arrière. Là. J'ai tout mon poids dessus. On le voit puisque ma jambe avant est en suspension. Et là, je vais descendre sur cette jambe. Voilà. Je mets tout mon poids sur la jambe arrière. Quand ma jambe avant arrive au sol, c'est bon. J'y suis. Je lève légèrement le talon. D'accord ? Voilà. Pour l'instant, on ne va faire que la position. Pour avancer, mon pied avant, je vais l'ouvrir. J'ouvre mon pied à 45 degrés parce que ça va devenir mon pied arrière. Et je vais charger cette jambe, mettre tout mon poids dessus et déplacer ma jambe arrière vers l'avant. Donc, j'ouvre. Je charge bien. Et je déplace. L'important dans cette position, c'est de ne pas avoir de poids sur la jambe avant. Donc, ce qu'on va faire, c'est que quand on se déplace, on va lever la jambe. Là, j'ai chargé. Et là, je lève. Genou au niveau de la hanche. Et je repousse. Je vais me faire de l'autre côté. Voilà. Donc, le pied arrière légèrement ouvert. Le pied avant bien droit. Talon levé. Là, tout le poids du corps sur la jambe arrière. Un jour, deux, j'avance. Pour vérifier que tout mon poids est à l'arrière, je lève la jambe avant. Attention. Alors, quand on a compris, quand on a bien travaillé avec tout le poids du corps sur la jambe arrière, on va pouvoir le faire sans lever la jambe. Ce n'est pas la peine. Donc là, j'ouvre. Et je suis mon talon. Et je pose devant. Là, j'ai tout mon poids. Position du pavis. Un. Deux. Attention de ne pas remonter. Pour ne pas remonter. Sinon, on va perdre l'équilibre. Au contraire, on va s'écraver sur cette jambe. Voilà. Je le refais de l'autre côté. J'ouvre. Et je déplace. Vous verrez que ça fait bien travailler les cuisses aussi. Cette position, on va la prendre parce qu'on va beaucoup la retrouver dans les formes. On travaillera plus tard. Et on va y ajouter la crue d'éploie ses ailes. Donc, je prends ma position du pavis. C'est gauche devant. Donc, j'ai tout mon poids sur la jambe droite. Main gauche en bas. Main droite en haut. D'abord, je me déplace. Je ouvre. Et je me déplace. Ma main qui est en haut reste en haut. Ma main en bas en bas. Je forme le cercle. Et j'inverse. C'est fait. La grue déploie ses ailes. D'abord, je me déplace. J'ouvre le pied avant. Je reste bien. Je charge bien ma jambe. Je place mon pied. La main en haut reste en haut. La main en bas reste en bas. Et j'inverse. La main du bas remonte. La main du haut descend. Veuillez à avoir toujours les deux mains devant. Important. Pas ici. Là, il y a contraction. Bien devant. Les épaules relâchées. Je vous le fais une ou deux fois. Une ou deux fois. Un peu sans commentaire. Pour que vous voyiez le mouvement. Je le fais face à vous. de relâcher. Non. voilà après on peut y ajouter la respiration donc la respiration ici quand je suis là d'abord j'avance inspire expire quand je déploie les ailes inspire je forme le cercle expire la grue déploie je vais le refaire un peu par là voilà on va en rester là pour aujourd'hui on verra d'autres mouvements avec d'autres positions nouvelles dans la prochaine vidéo en attendant bonne pratique